Alors on va rejoindre un petit peu à River City Ransom Underground, l'avantage étant que par rapport à la semaine dernière je connais infiniment mieux les mécaniques du jeu vu que j'ai passé une bonne vingtaine d'heures dessus depuis lors, donc ça devrait être relativement plus intéressant cette semaine disant, du point de vue purement gameplay. Euh ouais on va maintenir les options par défaut me paraissent très bien, je pourrais activer le Friendly Fire si j'avais vraiment envie de péter la gueule à Starbuck mais soyons honnêtes, je lui mets déjà suffisamment de Friendly Fire dans tous les jeux auxquels on joue, donc on va peut-être s'abstenir là dessus. Le personnage que je joue là, Rudy, il est vraiment merdique quand tu le débloques, mais alors vraiment vraiment merdique, mais il devient relativement puissant au fur et à mesure. C'est vraiment l'un des problèmes de ce jeu je trouve, le fait que certains personnages quand tu les débloques, genre Glenn ou Paul, les personnages... Alex aussi est relativement bon quand tu le débloques, c'est les personnages qui sont... Viables immédiatement, et t'en as d'autres genre Bruno, genre Mike, et surtout Rudy honnêtement qui est vraiment probablement le pire de ce point de vue là, qui sont vraiment vraiment des catastrophes lorsque tu démarres. Au passage Starbuck, si t'es là, t'es le bienvenu. Je te rappelle que le multi de ce jeu est un petit peu chiant à rejoindre, mais... T'es tout à fait le bienvenu si tu veux rejoindre. Il y a Carnock aussi qui a le jeu, mais je sais pas si je l'ai vu aujourd'hui Carnock, donc je sais pas si... Si éventuellement il veut nous rejoindre. Oh là putain, mange ça dans ta face. Moi je peux pas les blairer avec leur attaque charge, ils sont très casse-beard. Ok, mange un kick dans ta face. Oh, Georges l'a raté la shop là-dessus, tu te moques de moi Reversity, bordel. Je te fous de ma gueule. Starbuck qui dit je vois pas ta session dans la liste, éventuellement. Oui, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais peu importe. Les nerds aussi, ils sont énervants avec lui. Le gros problème de ce personnage c'est l'engagement en fait, parce qu'il est vraiment lent. Une fois que t'es arrivé à engager quelqu'un, par contre tu défonces la gueule en 3 secondes, mais... Arriver à engager quelqu'un c'est compliqué. Vous savez, je peux utiliser le Larrea pour ça, qui cause une quantité de dégâts absolument grotesques. Arrête de sauter sur ma tête bordel, on se connaît à peine mon vieux. Je sais pas quel personnage tu as par contre Starbuck, le personnage du prologue. Tiens, Starbuck a pris un level. Il y a une sur le chat qui dit j'aime, j'adore farmer les nerds, ils sont vraiment mauvais. Bah ça dépend de quel personnage tu joues. Avec un personnage comme Rudy, qui a vraiment du mal à engager les gens au corps à corps. Ils sont relous les nerds parce qu'ils essayent de te maintenir à distance pour te balancer leur putain de fioles à la tronche. Et du coup c'est assez compliqué de les choper. Le Starbuck, si tu veux repasser sur Glenn, tu peux aller dans le hideout qui est dernier, ce serait plus intelligent. Bien que tu es en train de gagner des niveaux sur le personnage du prologue qu'on est pas censé pouvoir jouer à ce stade là, mais bon. Parce que je pense que tu veux probablement jouer Glenn. Je vais jouer Mike, moi. Je crois que je pourrais garder Rudy. Juste histoire de le montrer un peu. Il a repris Glenn direct. Ok, alors Starbuck, suis-moi. C'est parti. Essaye de pas de friter avec tout le monde. Tu peux t'hacher pour courir plus vite au passage. Il y a une qui dit, je joue Pro-Vie, du coup j'arrive assez bien à les coller. Ouais mais c'est vrai que Pro-Vie elle est rapide aussi, alors que Rudy c'est le personnage le plus lent du jeu. C'est pas vastoche d'engager les gens au corps à corps avec. Après tu peux arriver comme ça et coller un kick dans la gueule. Mais qui dégage la moitié de l'écran ? On a rien sans rien quelque part dans la vie. Tu peux faire ça aussi que j'adore. La Power Bomb qui est probablement l'attaque qui fait le plus mal dans tout le jeu je pense. C'est d'ailleurs complètement débile cette attaque parce qu'il te la donne désormais dès le niveau 1 avec Rudy. Mais tu peux pas la faire parce que t'as pas assez d'énergie. Donc t'as une attaque mais tu peux pas t'en servir. C'est vraiment très intelligent. Il y a pas mal de concepts assez idiots dans ce jeu du point de vue de l'équilibrage je trouve. Starbuck s'est fait buter. Ecoute je vais aller sur l'écran d'à côté qu'on puisse te réveiller mec ça sert un peu à rien si je me bats tout seul. C'est ça le pas de fer flinguer le Starbuck quitte à rester à côté de moi. Il te faut au moins 5 dollars 55 pour qu'on puisse te rajouter un peu de point de vue. Je vais chercher la merde les gars vous allez trouver l'area et vous allez rien comprendre. Casse toi toi je t'ai rien demandé. Assev qui demande s'il y a des suplexes et des dropkicks. Il y a un suplex mais pas sur ce personnage. Et il y a des dropkicks sur ce personnage et sur un autre personnage aussi. Le suplex c'est Bruno qui le fait je crois. Le Luchador qui est vraiment le personnage que j'ai complètement abandonné. Parce qu'il est vraiment chiant à leveler en fait. C'est bien gentil mais il est tellement nul au début que tu te fais massacrer. Alors je veux bien qu'il est peut-être fort à haut niveau. Mais le temps d'arriver à haut niveau c'est une horreur. Laisse moi tranquille pendant que je pète la gueule à ton pote. Laissez Starbuck tranquille il a rien fait à personne ok ? Voilà toi, coup de tête ! On va lancer du sable dans la gueule des gens c'est pas très fair play. Non il va tuer Starbuck attention ! Oh j'ai raté ma prise au corps. N'hésite pas à prendre l'argent au sol même si c'est moi qui ai tué l'ennemi hein Starbuck. T'en a plus besoin que moi là. Y'a rien qui dit j'ai testé Glenn il est bon mais lui manque un gem kick. Au départ il le débloque rapidement. Je me rappelle si il le débloque vite ou pas. Rentre là dedans Starbuck. Voilà. Achète toi un Sana. Quoique j'en ai vraiment pas besoin moi. Voilà donc normalement déjà ça t'a rajouté 15 points de vie maximum ça. Il va falloir qu'on t'en choppe un deuxième pour te rajouter encore 15 points de vie maximum. Ce qui te permettra de survivre un peu plus longtemps. C'est vraiment pas facile à placer cette chute. Y'a mon blind drop kick que je viens de faire. Et je peux également le faire dans les air évidemment. Et relativement puissant le drop kick. Il part suffisamment vite en plus. Ce qui est vraiment pas le cas pour beaucoup de ses attaques à Rudy. Donc. L'arrière. Prends la tuine Starbuck t'en a plus besoin que 1. Enlève toi pourriture. Hop je passe derrière. Hop. Hop. T'es marre. Y'a plein de prises au corps en Rudy. C'est le catcheur du groupe donc il a plein de prises au corps. Retourne prendre un sauna Starbuck ça va te rajouter encore de la vie. Parce qu'en fait ce qu'ils te disent pas quand tu commences le jeu c'est que ton maximum de vie tu peux l'augmenter très très facilement grâce à ce sauna. Qui coûte pas trop cher en plus. Ce qui te permet de devenir beaucoup plus vite solide. Ce qui est évidemment très cool. J'ai failli coller un drop kick dans une madame. Qui a rien demandé à personne. Alors le sable dans la gueule c'est vraiment relou comme attaque. Mais t'es déjà mort toi je sais pas pourquoi j'y suis allé au laria là dessus. Ce qui était vraiment pas nécessaire. Laissez moi tranquille vous les gars. Bim. Drop kick. Un coup de pied dans le fond de la tête ça fait bien plaisir. Il est fun à jouer ce personnage une fois que t'as débloqué les attaques. Le problème c'est que... Il faut que tu le joue au moins 3 heures. Pour qu'il soit fun à jouer quoi. C'est un peu le gros problème de... Pas mal de personnages dans ce jeu c'est... Ouais il est fun ce perso mais... Il est fun dans 3 heures quoi. C'est vraiment ça que je reproche à la sélection de personnages de ce jeu c'est que... Bah t'as certains personnages comme Glenn, comme Paul qui sont immédiatement fun et t'en as d'autres où faut vraiment travailler longtemps avant qu'ils deviennent un minimum utiles. Il est bien là dedans Starbuck. Je vais vous montrer un peu Mike aussi. La semaine dernière Starbuck il avait joué avec Mike et il était nul à chier vous allez voir à quel point je défonce la gueule de tout le monde avec Mike désormais. Starbuck on ne tape pas sur les civils bordel. Alors... Dégage t'es mort. Je peux les tuer en un seul combo désormais les types de ce quartier là avec Mike. Vous êtes mort tous les deux. Oh les flics attention. Mike il est vraiment super puissant une fois que tu le développes. Il est juste grotesque de puissance. En plus c'est le personnage du jeu qui a le plus de viches quoi. L'espèce de petite galille trompette qu'il peut faire par contre je la trouve pas très utile. Quand tu vois la puissance de ses attaques de base. Le reste est pas méga serviable. Ouais c'est une machine à tuer une fois que tu l'as un peu développé. Il est peut-être même plus puissant que Paul honnêtement même si Paul est plus simple à utiliser. Non pas le taser merci. Aïe. Tiens viens te cacher dans la poubelle là je crois qu'ils les ont réparés désormais. Ça fait partir les flics. Quoi qu'honnêtement ici il y a une cachette juste à côté donc on peut faire partir les flics instantanément aussi. Parfait. Je vais même prendre un petit sauna et puis on va partir à l'aventure. On va même se prendre un sauna de Groobnikon. J'aime beaucoup le fait qu'il enlève ses fringues mais qu'il garde les gants et la casquette dans le sauna. Ça me remplit même pas la moitié de ma vie avec Mike le sauna tellement j'en ai de la vie. C'est un truc de ouf. Alors on va partir un peu vers notre objectif quand même. Parce qu'ils sont bien mignons tous ces gens mais on a un peu autre chose à foutre. Euh ouais on pourrait passer par le parc mais on va passer par là. Il est grand le monde de ce jeu. Et tu peux assez aisément t'y perdre lorsque tu le connais pas. Bon maintenant que j'ai farmé 50 personnages différents je commence à bien le connaître le monde du jeu. Ah level up ! Putain le sauna il aura servi à rien du coup mais bon c'est pas grave. Ah ce que j'aurais dû faire c'est emmener Starbuck au dojo. J'aurais peut-être dû faire ça plutôt que de l'emmener ici. En plus il vient de leveler le ski relativement pratique. Il faut qu'il ait peut-être pas encore assez de thunes pour le dojo. Bim dans la face de ton pote. J'arrête pas de faire tomber Starbuck depuis tout à l'heure. Tu peux balancer les gens assez violemment dans tous les sens avec Mike aussi. Par contre il a pas de switch de chop comme Rudy. Du moins pour l'instant ce qui est dommage. Parce que Rudy c'est le personnage qui est cool de ce point de vue là. Tu peux choper quelqu'un devant et ensuite le choper derrière. Et t'as des attaques différentes devant et derrière. Vol ! Assemble qui demande si c'est pas trop bordélique à 4. Le maximum que j'y ai joué c'est à 3 donc je sais pas. Après c'est pas un jeu qui a vocation à être très organisé. Viens on prendra le métro plus tard. Je vais t'emmener au dojo je pense que ce sera utile. Aïe. C'est un mec qui va se faire buter. Aïe. 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 Relativement vite et on va aller au dojo... Pardon. De PingBik. Il devrait permettre à Starbuck de s'acheter au moins une attaque en plus. Une attaque en plus. Une Liberté. Les distancing. ... Faut aller pour faire tel truc ou tel autre truc T'es vraiment dans la daube Bon là honnêtement L'endroit où je vais, j'y vais parce que je sais qu'il faut y aller Mais Si tu sais pas Tu peux pas quoi Vas-y va lui parler T'as assez pour acheter Goal kick est pas mal Tu peux taper les mecs au sol Gut kick je sais même pas ce que c'est Faut que tu regardes dans ta liste de mouvements Pour voir comment tu peux le faire Ah j'avais oublié que j'avais débloqué ça avec lui Le coup de cul Ah c'est un Tatsumeki carrément Ecoute Mon copain Coup de cul, coup de cul, coup de cul Ah ce que c'est con En plus il fait bien mal le coup de cul Je vais utiliser que cette attaque Je vais utiliser que ça désormais Vas-y on se tire Je suis l'homme qui fait des coups de cul Ah je crois que j'ai mis un coup de cul dans la tête d'un civil Écoute c'est pas grave, c'est bon pour ce qu'il a Ah c'est moins rapide que de courir mais bon c'est Vachement plus esthétique Ah 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 Bam dans la tête du flic Ah tu t'es défendu contre mon coup de cul toi Tu as mon respect et mon dédain En partie égale Ah je déteste les jeux dans lesquels tu peux courir dans le mur Ça me rappelle LBA premier du nom C'est extraordinairement intéressant Quoique dans LBA c'était encore pire parce que ça te faisait mal en plus Je sais même pas où je suis sur l'écran Où suis-je ? Je suis là, ok, cool Ah ils ont tué Starbucks, j'avais pas fait gaffe Écoute c'est pas grave, t'as perdu ta thune Mais il te restait pas beaucoup de thunes de toute façon C'est pas trop grave Olé Donc ouais si vous prenez ce jeu Vous laissez pas décourager si votre personnage est vraiment nul au début Parce que tu peux rendre un personnage nul vraiment bien Genre Mike la semaine dernière quand Starbucks le jouait C'était une catastrophe Et là je pense que c'est probablement mon personnage le plus puissant Alors que c'est même pas mon personnage de plus haut niveau Paul est de plus haut niveau et je trouve que Mike est plus puissant Ce Mike contre les mecs de la première partie de la ville Je leur colle un enchaînement et ils sont morts Genre lui là, il y en a Alors j'ai collé un kick dans une fillette Ce qui est regrettable Quoi que tu me diras dans le deuxième quartier de la ville Tu passes ton temps à coller des kicks dans des fillettes Mais je lui mets un enchaînement comme ça et il est mort direct le mec Et c'est un peu de la bombe Au passage ils ont corrigé certains des défauts que j'avais pu noter Sur ma vidéo d'impression sur le jeu Ils ont notamment baissé la difficulté Enfin baissé la difficulté Ils ont rendu la mission où tu dois livrer le lait moins chiante Désormais la bouteille de lait peut tomber trois fois avant de se casser Alors qu'à l'origine S'il y a tombé une fois il fallait que tu recommences depuis le début Et ça m'agace bien d'ailleurs parce que moi je l'ai fait avec la version difficile Et si j'avais su qu'ils allaient le patcher J'aurais attendu Parce que putain qu'est-ce qu'elle était lourde cette mission Tu dois te trimballer en fait une bouteille de lait Et la transporter à travers la moitié de la ville Sachant que si quelqu'un te touche La bouteille de lait tombe et se casse Et il faut que tu recommences tout depuis le début Putain le coup de cul c'est miraculeux Fais gaffe par contre ici c'est arrivé que les mecs sont sensiblement plus balèze Donc fais quand même attention Si tu croises des ennemis que tu connais pas Ils peuvent être vraiment très forts Alors par contre ils droppent beaucoup plus de thunes aussi Quelque part on n'a rien sans rien Ça fera pas mal Billit je t'en prie Ils font beaucoup de zoning dans ce jeu les ennemis j'ai remarqué Ah le Tatsumaki là Aïe Normalement je peux danser sur votre tête quand vous êtes au sol aussi C'est vrai qu'il y a le bouton que je fais ça déjà Oh ça c'est vraiment relou comme attaque Ma dingue qui note le coup de cul c'est fabuleux Écoute je crois que c'est tout à fait adapté comme remarque Tiens bah les voilà les gamines Elles c'est les ennemis les plus casse burn de ce quartier Elles ont des super attaques qui font super mal et qui partent super vite Quand tu joues Rudy elle tu peux rien faire contre elle Elle bouge trop vite Rudy il est trop mou du slip Ouais ça va te permettre de faire de la thune assez vite ça Starbuck Par contre t'as un peu mal à la gueule là Et ce quartier là je le connais beaucoup moins bien Donc je me souviens plus où est le Sona Et je crois qu'il est dans le coin Ah lève là Le Yakuza Jakuza Je peux prendre le Sona ici Ouais mais il coûte beaucoup plus cher Ouais laisse tomber mec Il va falloir qu'on revienne plus tard Faut qu'on fasse gaffe quand même à ta vie Parce que quand tu meurs tu perds la moitié de ta thune Donc c'est pas idéal de mourir toutes les 15 secondes Le One Inch Punch c'est vraiment la meilleure attaque de tout ce putain de jeu Je sais bien que c'est une référence à Bruce Lee C'est la classe quand même Aïe Non je refuse Par contre il faudrait qu'on se trouve un endroit où se planquer des flics Parce que les flics ils servent un peu à rien Ils droppent pas de thunes quand tu les tues Du coup c'est vraiment pas un bon investissement de les affronter Son attaque au sol elle est un peu à chier à Mike par contre C'est la plupart des joueurs qui ont des attaques au sol Ils peuvent les spammer C'est à dire pour ça que les attaques au sol sont aussi puissantes Et Mike il peut pas Oh Starbuck tu t'es fait buter c'est regrettable On aurait dû rester dans le sol hein mec On va essayer de te faire un peu de thunes je l'ai dit Mais il faut vraiment qu'on trouve un endroit où se cacher les keufs Je sais pas s'il y a une poubelle dans le coin Non ça c'est le parc Je m'en rappelle même plus où ça mène par là Je le connais vachement moins bien ce quartier Donc ça mène littéralement nulle part Un peu de mal à me suivre Starbuck Ici c'est la warp zone Ne me roulez pas dessus les flics s'il vous plaît Ouais par là il y a une cachette cool On va pouvoir y aller On va pouvoir se débarrasser les flics Les flics c'est vraiment un problème Donc faut faire attention hein A pas être suivi Ah bah roule moi sur la gueule je te dirai rien Bonjour à la conscience professionnelle les mecs Allez on va arriver Dans les suburbs L'hélicoptère qui va probablement nous dropper sur la gueule Mais on s'en fout Qu'est-ce que j'ai galéré pour passer ici avec le lait putain C'est un enfer Ici c'est un bon endroit où faire du fric Ah shit encore toi Désolé Billy mais on a un peu autre chose à foutre Prends dans la maison Starbuck Voilà ça ça va nous débarrasser des flics Et c'est elle l'emmerdeuse la CND Qui veut du lait Quel casse-burne Voilà bon moi on a plus de keuf désormais Alors attention à pas taper de civils Dit-il Starbuck arrête de taper sur les civils Bordel Tous les gens qui ont une casquette Sont pas nécessairement méchants C'est comme dans la vraie vie Y'en a qui sont un peu cons Mais y'en a qui sont pas nécessairement méchants Essaye de ramasser un maximum de fric Même quand c'est moi qui les tue Starbuck Peut-on en a plus besoin que moi Malgré le fait qu'on a une quantité de vie relativement comparable Là j'ai infiniment plus de victoire Ici c'est un bon endroit où faire du fric C'est quand même impressionnant de voir qu'avec Glenn Tu peux survivre relativement bien à ce niveau du jeu Alors que vraiment avec les autres personnages C'est pas nécessairement donné Y'a que Paul qui est aussi balèze que Glenn dès le départ je dirais Paul il est vraiment fort Je pourrais switcher sur Paul juste deux secondes pour vous montrer Bon cela dit Paul c'est le personnage que j'ai montré au plus haut niveau Paul c'est une machine à tuer J'ai de la bouffe sur moi Vous remarquerez au passage que j'ai 251 dollars avec Paul Parce qu'avec Paul rien ne m'arrête Il n'y a plus de machine à tuer Starbuck qui tabasse encore des civils J'aime beaucoup qu'il a couru directement dans la maison Pour que les civils ne lui en veulent pas Le truc avec Paul c'est qu'il a tellement de combos super naturels Qu'il est vraiment très fort Il a ça aussi qui est un petit peu de la bombe Il peut également tabasser les mecs au sol Pendant une heure Ça va les gars ? Bien vous êtes 50 ? La prochaine fois venez à 52 Voilà ça c'est Paul Comme vous pouvez le voir il est un peu abusif Il est un peu abusif Paul Cela dit je trouve Mike et Rudy plus intéressants à jouer Parce qu'ils sont plus compliqués à jouer Rudy s'il était un tout petit peu plus rapide Je pense que ce serait mon perso principal Là le problème c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis dans ce jeu Qui sont très 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 vifs Et avec Rudy c'est super chaud de les engager Parce que c'est super dur de leur coller une gifle Ou de leur coller un kick Quand t'es aussi lent que lui quoi C'est vraiment ça le problème Starbuck il sait manger le mur On essaie d'aller dans le dojo qui est caché dans le coin Ah bah je me suis mangé le mur aussi Enfin lui il veut vraiment qu'on lui pète la gueule depuis tout à l'heure Ah je me suis remangé le mur M'attends pas Starbuck un coup On a pas de temps pour vous les gars Amsterius qui dit 7 abus Ouais non avec Paul je suis un peu violent Ah mais fais pas tomber de l'échelle toi T'es pas emmerdain Ah Starbuck il est tombé tout seul c'est encore pire Bon là je te préviens il y a un passage de plateforme qui est un peu relou Starbuck Je l'ai dit avec Glenn je crois que t'as le double jump donc ça va pas être trop gênant Sinon faut courir avant de sauter Parce que sinon tu tombes dans le vide comme je viens de le faire Ah Starbuck t'es mort c'est dommage t'as perdu la moitié de ta tune Je crois que t'as le double jump avec Glenn non ? Je sais que je l'ai pas sur Rudy, sur Paul et sur Mike Je crois que sur Glenn tu l'as On se l'a dit 13-17 dollars ce qui est pas nécessairement négligeable Puis on peut péter la gueule à certains de ces losers pour faire un peu d'argent Allez gars allez dans le trou Toi aussi T'es mignon toi Vol Je vais finir par envoyer Starbuck dans le trou si je continue les conneries Allez Billy voyage Tu vas voir c'est fantastique là Ziltahut sur le chat qui demande s'il est long ce jeu Ça dépend comment tu y joues Si tu joues en ligne droite je pense que tu peux aisément le finir en 6 ou 7 heures Si t'es comme moi et que tu veux grinder tous les personnages parce que tu veux les monter tous à haut niveau Je suis à plus de 20 heures de jeu là J'ai un peu tendance à renverser Starbuck avec mes attaques Ça y est ça lui fait pas de dégâts ça le met juste par terre Mais comme il y a certains ennemis qui peuvent t'attaquer quand t'es au sol c'est quand même dangereux Tu veux bloquer toi tiens fais toi bouffer la gueule Vous avez fini avec le clop de golf les mecs ? Au passage j'ai plus beaucoup de vim il faut que je reste gaffe Il y a de la tune les Starbuck certain Alors ici nous avons également un Dojo Même moi je devrais avoir des attaques à acheter ici parce que je crois pas être venu déjà avec Meg Ah si je suis venu pour le Butt Bounce ok On va acheter le Alley Hoop et on va acheter le Baraltos Alors Alley Hoop choper haut et punch ok Baraltos choper bite punch Ah tiens ne serait-ce pas un jeune Carnock qui vient de nous rejoindre ? Ou peut-être quelqu'un d'autre j'en ai aucune idée Ah t'as choisi Bruno Carnock ? Je te souhaite bien du courage Je te souhaite bien du courage parce que Bruno c'est le personnage sur lequel j'étais le plus investi au début Et j'ai fini par lâcher l'affaire parce qu'honnêtement c'est une catastrophe de le lever les haies T'as zéro tune mec tu peux rien acheter D'ailleurs le problème de Bruno c'est qu'avant d'arriver à ce Dojo là Qui est quand même relativement tard dans le jeu T'es vraiment une merde Ce qui est un peu triste Starbuck il ne m'a jamais resté debout plus de 3 secondes J'arrête pas de lui casser la gueule Non aïe Ah je vais finir par Clemson Faut que je fasse gaffe J'ai beau avoir un milliard de points de vie je suis pas immortel non plus Il commence à y avoir un peu de monde là comme vous pouvez le voir Bruno en plus le pire truc avec Bruno c'est que c'est un luchador et il commence le jeu sans chop Ce qui est un peu grandiose Quoi qu'ils lui en ont peut-être donné une parce que je crois qu'ils en ont rajouté avec le dernier patch Pour rendre justement les personnages compliqués un peu moins compliqués au début Mais dans le jeu de base tu commençais avec zéro chop sur le mec Ok ça c'est Barreltos Alors mec je vais essayer ma nouvelle technique sur toi Arrête de me taper dessus bordel C'est un carnaque qui s'est fait buter Arrête de me taper dans la gueule bon sang Oh c'est pas foutu d'être aussi vénère Je voulais tester ma nouvelle attaque là mais j'ai pas pu Quelque chose grave si je me fais toucher là Je suis pas loin d'être mort Bon cela dit je m'en fous de faire de l'argent est vraiment pas un problème avec ce personnage J'ai pas vraiment besoin d'argent qui plus est mais c'est quand même pas très malin d'en perdre là-dessus C'est pas grave C'est pas grave Je vais clemcer Je vais clemcer On devra pas repartir par là en fait On devra repartir par les ghettos qui sont de l'autre côté Parce que là le passage sur le toit ça va être une horreur J'aime bien le fait que les ennemis essayent parfois de s'enfuir dans ce jeu Ah merde j'aurais essayé la même que tout à l'heure Ok donc je peux le balancer vers le haut ou vers l'arrière intéressant Tu peux vraiment balancer les gens dans tous les sens avec ce personnage Tu peux même les balancer quand t'es en l'air Comme ça Level up là Carnuct Alors je pourrais te lancer dans le vide si j'étais vilain Je pourrais te lancer dans le vide si j'étais vilain mais je vais éviter d'être vilain On va tarder avec le MC J'adore jeter les gens dans le vide je m'en laisse jamais Peut-être à cause du fait que je tombe toujours dans le vide comme un connard dans les jeux vidéo Alors prenez bien votre élan là dessus les gars parce que c'est relativement exigeant Carnuct il a utilisé la tête de Starbuck comme plateforme pour passer Starbuck il est mort Ah faut que tu prennes ton élan Ah oui c'est vrai que t'as le double jump avec Bruno donc c'est super fastash Tu devrais regarder si tu l'as pas avec Glenn Starbuck le double jump Il me semble que tu l'as aussi avec Glenn Il me semble en tout cas Je dis peut-être une connerie mais Oh putain je level pas mal ici c'est cool Je sais pas pourquoi on se frite contre tout le monde alors qu'on a rien à faire là mais c'est pas grave ça nous fera un peu d'argent J'aimerais bien acheter un sonate groupe si possible pour pouvoir booster un peu leurs stats à ces idiots Celui-là j'ai genre 200 points de vie et ils doivent en avoir genre 50 donc Bon cela dit je joue le personnage qui a le plus de points de vie de tout le jeu mais C'est pas une excuse quoi Ah c'était magnifique le saut que t'as fait sur la gueule de Starbuck Non ! Et il me jette dans le vide Non mais sérieux Carnuct il travaille pour les méchants en fait Ouais on va essayer Oh fuck il y a un bobo qui débarque les mecs faites gaffe Dommage que j'ai pas Paul Un bobo avec Paul je le tue en un combo Parce qu'il y a un combo de Paul qui dure à peu près une demi-heure qui est juste génial Oh qui c'est qui a tapé sur un simil les gars On a vraiment pas besoin des flics dans le dos Ok ça commence à être un peu le bordel avec tous les kefs Il a l'air vraiment pas mal ton Tatsumaki Starbuck Je joue plus Glenn depuis qu'on a joué en multi vu que c'est le personnage que tu joues Mais c'est vraiment pas mal les noms N'essayez pas de choper à bobo au passage C'est le seul ennemi du jeu que tu peux pas choper Oh Carnuct tu devrais aller te planquer mec tu vas mourir Aïe Il dit-il en se prenant une grosse claque dans la gueule Ok à bobo il est passé Carnuct a levelé donc c'est cool Si vous voyez des bifetons par terre à la place des pièces ramassez les les gars vous en avez vraiment plus besoin que moi J'ai le réflexe de me jeter dessus parce que des heures de grind m'ont forcé mais n'hésitez pas à les choper Et oui dans les beat them all Désolé Carnuct je l'ai tué avec la patte Totalement de ma faute ça Ça fait bien mal en plus parce que j'ai augmenté ma stat d'armes très haut On va aller vers le sauna J'ai plus beaucoup de vie là mais je pense qu'on devrait survivre jusque là haut et ça nous permettra peut-être de booster vos stats Dégage la souris Le sauna si je me souviens bien il est par là Mais il est vraiment bien ce jeu comme vous pouvez le voir il est vraiment vraiment bien C'est juste qu'il a de gros problèmes à certains endroits Vraiment combiner beat them all et jeu de rôle monde ouvert c'est vraiment génial Qu'est-ce que je kifferais si Sega faisait un Street of Rage dans ce genre là putain Avec un système de stats avec un système de coups à apprendre et compagnie Ce serait très cool Carnuct arrête de te battre et viens dans le sauna mec C'est pas une vie de se tabasser contre tout le monde Alors voyons voir Ah merde j'ai pas assez pour celui de groupe Ecoute je vais en acheter un pour moi Il faut qu'on réunisse suffisamment d'argent pour pouvoir en payer un avec Arnoct aussi Ce serait cool Un quick taser je m'en serais fort bien passé mon vieux Il faut également qu'on trouve un moyen de jarter les keufs parce qu'ils vont vraiment nous casser les burn Bien j'apprécie votre dévouement à la cause chers policiers Parce que bon vous nous faites que votre travail et nous sommes tout à fait des putains de vandales Mais bon vous donnez pas de thunes quoi Et la thune c'est la vie dans ce jeu Et en dehors de ce jeu Alors suis moi Attends je m'en rappelle plus où ça mène de l'autre côté Je ne sais même plus où ça mène de l'autre côté là Je voudrais retourner à une safe house qu'on arrête d'avoir les keufs au fion Parce que c'est vraiment lourd Ok ça nous ramène là Ne me roulez pas dessus les mecs j'ai rien fait J'ai honnêtement aucune idée de là où je suis là je dois dire Ah si je crois savoir où je suis On va arriver à côté de la station de métro là Ouais cool Le métro va nous ramener là où je veux aller C'est vraiment labyrinthique ce jeu quand tu connais pas les bons chemins Je suis étonné d'aussi bien m'y retrouver d'ailleurs Alors que je suis vraiment pas le joueur avec le meilleur sens de l'orientation de l'univers Ah qui sont reloués que ça On va aller au sauna après pour Buffer la vie de De Carnock là parce qu'il doit vraiment avoir de la vie de merde avec Bruno Qui plus est Bruno est déjà pas bien puissant comme personnage D'ailleurs si tu veux en changer de perso Carnock t'hésite pas là on va aller dans la safe house Tu peux éventuellement prendre quelqu'un d'autre si tu veux C'est vrai que je t'encourage à le faire Parce que techniquement le personnage que je joue était nul aussi au début Mais si jamais tu veux jouer Paul par exemple qui est quand même bien plus puissant au départ Enflugant sur le chat qui dit bienvenue dans la ville la moins bien famée du monde Bah en fait quand tu commences le jeu t'es à River City High School Et tu vois dans les cours ils leur apprennent à péter la gueule à tout le monde Donc c'est peut-être pas étonnant Si tu regardes sur les tableaux il y a marqué comment péter la gueule aux gens et compagnie Donc c'est peut-être pas étonnant que la ville soit aussi mal fréquentée Ok bon ça déjà ça va nous débarrasser des flics Ce qui est une excellente chose On a vraiment l'air d'intellectuels Ah je crois que Carnock change de perso Si tu veux tester Paul je t'encourage à l'essayer Provis je ne l'ai pas beaucoup joué parce que généralement je n'aime pas trop les personnages super rapides dans ce genre de jeu Mike ouais je te le déconseille aussi il est vraiment très faible au début Je ne sais pas à quel point tu l'as débloqué mais au début il est vraiment faible Mike qui demande s'il y a un fil conducteur ? Ouais ouais on a un objectif là mais c'est juste que je veux essayer de buffer un peu mes collègues avant d'aller le faire Parce que là je suis un peu plus loin enfin je suis même beaucoup plus loin dans le jeu qu'ils devraient l'être tous les deux Si vous prenez tous les deux Glenn les mecs prenez des skins différentes Mais ça ne va pas le faire sinon C'est déjà suffisamment difficile de comprendre qui tu joues dans ce jeu Il y a vraiment beaucoup d'attaques mine de rien par personnage dans ce jeu Parce que là je ne les ai même pas toutes avec Mike et vous pouvez voir j'en ai déjà plein Il y en a plein dont je ne me sers jamais Notamment Spiky Mikey je m'en sers très peu Le Hinch Punch c'est ce que j'utilise le plus Le Hacker Sac je ne m'en sers pas des tonnes Le Kart Willy je ne le trouve pas très intéressant parce qu'il ne part pas suffisamment vite Ah ouais bon choix Karnak Il est bon lui Il est vraiment pas mauvais Ok Allez suivez moi les plucks Quoi qu'on ferait mieux d'aller prendre le métro en fait On va faire un peu d'argent avant y aller Ca permettra à un Karnak de se payer au moins deux sessions au Sona Ce qui devrait lui faire un peu plus de Un peu plus de points de vie On va qu'on se débarrasse des flics entre temps aussi Pouce électrique Genre tu blagues Elles sont sympas ces shop à Mike Mais le gens le considèrent comme un grappleur Alors que ses meilleures attaques ne sont clairement pas ses grapples Sur Rudy c'est sûr que c'est le cas Mais sur Mike je ne suis pas vraiment d'accord Cool t'as gagné un level C'est un mec je commence à avoir un peu mal à la gueule Il faut que je fasse gaffe Cette attaque là c'est clairement sa meilleure attaque Celle-ci là C'est pas une prise au corps Après oui il a plein de prises au corps Mais elles sont peut-être pas Aussi mémorables Que peuvent l'être celles de Rudy Ce Rudy ouais il est méga lent Mais c'est prise au corps à cause Plus de dégâts que tout ce que les autres personnages du jeu peuvent faire Notamment sa powerbomb Je crois que j'ai jamais vu une autre attaque dans le jeu qui fait aussi mal Aïe ! Vous voulez électrocuter les gens les gars ? Vous voulez électrocuter les gens ? Moi aussi je peux électrocuter les gens C'est pas vraiment justifié par quoi que ce soit Que je peux avec l'électrocuter les gens Mais je peux Et on peut laisser faire mieux Steve Rayo qui demande s'il vaut mieux faire River City Ransom Ou immédiatement se lancer sur celui-là Il y a vraiment pas de raison de faire l'original Qui est plus assez compliqué de le trouver je pense A moins d'avoir encore la NES de l'époque Ok on va essayer de retourner vers le métro là si possible Et de se faire rouler sur la gueule au passage Parce que les flics sont très sympas Dans le métro au reste Le métro va probablement nous lâcher à Armstrong Ou au kill Je crois que c'est Armstrong d'abord Ce qui m'arrangera beaucoup Et ça nous permettra Alors je vais finir par me faire buter à faire le con moi Ça nous permettra d'aller Faire un peu de sauna avec Karnak Oui mais je me suis fait buter écoute Ça m'apprendra à faire le malin Cela dit je m'en fous un peu J'ai pas besoin d'argent Les mecs vous êtes pas doués pour assez haut kill d'abord J'aurais préféré Armstrong mais Ouais c'est pas idéal qu'il nous ait lâché là C'est pas idéal du tout même Et voilà pourquoi faut pas appeler les flics Quand on appelle les flics on se fait défoncer après Ouais faut retourner dans le métro en fait De toute façon je suis le seul survivant donc on va retourner dans le métro Faut qu'on descende à Armstrong pas au kill Donc ici il y a un dojo aussi mais je veux pas aller au dojo je veux aller au sauna d'abord Oh faites gaffe Elles sont très fortes Elles sont pas solides mais elles sont très fortes Aller ramasse le fric autant que tu peux Karnak T'as besoin d'au moins 5.55 pour aller au sauna Je vais finir par tabasser un civil moi Aïe Voilà c'est là que je veux aller Dites-t-il on se fera dans le mur Ok suivez-moi là va falloir courir pendant un bon moment On va traverser tout ça On passera probablement par le parc pour retourner dans l'autre quartier Et puis on ira faire un objectif aussi Parce que bon c'est bien gentil de courir dans tous les sens Et de tabasser les gens sans raison Mais à un moment faut peut-être Accomplir quelque chose Voilà Ici c'est le sauna Et il faut Que l'on fasse au moins 5.55 pour Karnak Donc Karnak n'hésite pas Ramasse toute la thune que tu vois par terre Et éviter de taper sur les civils si possible Bien qu'ici il y a un repère juste derrière là donc C'est pas nécessairement un gros problème Et essaye surtout d'éviter de mourir Karnak Je sais que c'est très logique Mais Engage même pas les ennemis si jamais t'es en danger Parce que quand tu meurs tu perds la moitié de ta thune Donc ça ruine un peu l'objectif De ce que l'on est en train d'essayer d'accomplir Au passage t'es mort donc on va essayer de te faire réapparaître Ça sert pas à grand chose Sinon voilà On ressort Karnak qui dit j'ai à peine fait le tuto en solo Ouais ouais je m'en doute mec Ils sont nombreux quand t'es à 3 vaches C'est un bug qui a tapé sur un CV L'HTV Ça fait tellement du bien de massacrer les types avec cette attaque Elle est tellement géniale cette putain d'attaque Je la kiffe Bords of Canada qui demande comment on fait la différence entre les civils et les méchants J'ai l'impression que c'est tous les mêmes Non non les civils taperont à les reconnaître au fur et à mesure des heures de jeu Après il y en a certains qui sont volontairement assez similaires sur le plan visuel aux méchants Justement pour que tu fasses l'erreur Ah merde Karnak t'es encore mort C'est pas Il faut vraiment arrêter de taper les civils les mecs Les flics ils sont vraiment très forts et Karnak va se faire défoncer Si on continue Genre la meuf avec les lunettes là c'est un civil Le type avec le pull rouge qui vient de se barrer à gauche c'est un civil aussi C'est vraiment plus une question de connaissance du jeu de ce point de vue là De toute façon il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce jeu Notamment faut connaître les bonnes attaques de chacun des ennemis Parce que t'as des ennemis notamment les Les espèces de De montagnes de muscles là avec leur Leur veste de sport Ils ont des attaques si tu les connais pas tu peux vraiment te faire ruminer la gueule Notamment ils ont une choppe qu'ils font après un saut Bah celle qu'il est en train de faire là voilà Qui est vraiment super puissante et peut être extraordinairement dangereuse Si vous êtes en danger mettez vous à l'abri à l'intérieur les mecs hein Restez pas dehors On est pas le risque de perdre votre thune Cool t'as levé les Carnac Excellente chose On va aller faire un petit Petite pause au sauna Qui c'est qui a amené un ennemi dans le sauna les gars T'es pas le bienvenu Billy Ah merde j'ai pas assez Un Starbucks tu peux en acheter un de groupe ce serait cool Voilà donc ça déjà ça a dû t'augmenter de ta vie de genre 50% Bah ça vous redonne quasiment toute votre vie moi ça me redonne quasiment rien de faire ça Ok bon faut qu'on le fasse une deuxième fois et ensuite on va aller faire une quête Comme ça ça t'aura doublé ta vie maximum Bon après ça dépend du maximum de vie du personnage que tu joues hélas mais Ça t'aura doublé ta vie maximum et ça devrait te permettre de survivre un peu plus Un peu dans le vide Je suis pas très fan de cette attaque le pouce électrique Il est pas facile à faire en plus parce qu'il faut la charger Et ensuite la relâcher exactement au bon endroit Et je trouve pas qu'elle fasse des dégâts suffisants pour justifier l'investissement en effort Alors que le coup de queue tu vois c'est C'est un peu de la bombe quoi Je fais que passer les mecs je fais que passer Je fais que passer Faites pas attention à moi Voilà t'auras du bouger Voilà on reprend un deuxième sonok Ernoct Ça va nous permettre de booster un peu nos stats Par les vôtres surtout Les miennes je crois qu'elles sont un peu au delà de tout boost Parfum ! On va passer par le park Evidemment que les flics me suivent parce que je suis rentré dans un putain de truc pour le parking Evidemment On se le dit ici c'est pas difficile de leur échapper au coeur Parfum On va passer par le park Ça ira plus vite Honnêtement c'est pas beaucoup plus rapide que le métro mais bon Il y en a qui qui demande je joue avec quelle pad ? Euh un pad Xbox One Oh ça me donne des... Des bons souvenirs de la quête du... 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 du lait ça Parce qu'au début j'essayais de passer par là pour la quête du lait c'était un peu une horreur World of Canada qui demande si taper les horodateurs ça fait ramener les keufs oui Et malheureusement comme tu peux te prendre les choses dans la gueule dans ce jeu si tu cours trop Tu peux te prendre l'horodateur dans la tronche et du coup les flics arrivent Ce qui est évidemment pas idéal là T'es tellement puissant avec Glenn alors que t'es même pas développé du tout C'est impressionnant à quel point il est balèze ce perso Il faudrait que je monte au niveau quand même Glenn même si je le joue pas beaucoup Juste pour voir à quel point il devient balèze à force Parce qu'au début vraiment il a très peu de défauts Son seul défaut c'est qu'il a moins de vie que Paul et Mike mais C'est quand même pas une catastrophe de ce point de vue là Et puis t'as pas le double jump je crois de base aussi Il y en a qui qui demande si c'est bien mieux qu'un pas à l'Xbox 360 Oh j'irais pas jusqu'à dire ça Les sticks sont mieux Le dépad est différent je dirais Il a ses problèmes et ses qualités Et celui de la 360 a ses problèmes et ses qualités aussi en comparaison Les bumpers je préfère ceux de la manette 360 Les gâchettes par contre je trouve que ceux de la manette Xbox One sont meilleurs Après ça reste une manette relativement similaire Et la manette Xbox 360 est plus solide aussi Il faut également faire gaffe sur certains modèles de De la manette Xbox One notamment les premiers modèles Il y a des soucis de construction Qui sont pas mal connus notamment il y a un problème avec le bumper droit Sur le premier modèle Qui a une tendance à mourir le bumper droit Je vais me placer pour le savoir parce que j'en ai un qui est mort Et on s'en fout de vous les mecs J'aime bien ce passage dans la forêt parce que soudainement le jeu se transforme En jeu de dés classique tu perds toute la perspective Après je hais également ce passage dans la forêt parce que j'ai du le faire un milliard de fois avec le lait sur moi Ce qui était une horreur absolue Au passage si vous voulez faire la quête du lait essayez vraiment pas de passer par la forêt C'est vraiment le pire passage à prendre Parce que courir ici avec le lait Sachant que si tu te prends un mur la bouteille de lait tombe par terre Et qu'à l'époque lorsque la bouteille de lait tombait par terre La bouteille de lait se cassait instantanément C'est vraiment le pire endroit Il vaut mieux prendre le métro Il y en a qui qui dit je peux garder ma 360 sans fil pour le moment Je veux dire si t'as pas de problème sur ta manette 360 je vois pas l'intérêt de passer à la manette Xbox One Je veux dire personnellement j'avais une manette 360 que j'ai encore d'ailleurs Mais quand mon frère m'a offert celle-ci j'étais content parce que l'autre Ma manette 360 le stick gauche était très 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 usé Comme je l'avais énormément utilisé cette manette Et j'étais pas le seul d'ailleurs vu que je l'avais ramené à la rédac C'est pas par là les mecs qu'il faut aller mais à quoi que vous pouvez également passer par là Prenez votre élan les mecs, dashez avant de sauter, dashez avant de sauter, voilà Sinon vous allez mourir Et c'est pas le but Glenn il me semblait qu'il l'avait le double jump, je fais peut-être erreur mais Les gars vous avez plus beaucoup de villes C'est pas idéal J'avais oublié que j'avais cette attaque tiens Qui sert littéralement jamais Ah bah cool, level up pour Starbuck ça va lui redonner toute sa vie c'est chouette Oh et l'eskip du coup de cul qu'ils ont mis là c'est magnifique C'est magnifique Carnock soit prudent, n'hésite pas à sortir de l'écran si t'as plus de vie mec A ce stade de ton leveling il est vraiment plus important de préserver ta thune que de gagner de l'XP Donc si jamais t'as vraiment trop mal à la gueule mets toi à l'abri et Et c'est probablement profitable C'est Hermain qui m'a fait tomber vous êtes témoin Vous êtes témoin Ah et puis il m'a mis une droite Vous êtes témoin aussi Il ramasse la thune car d'accord Ou Starbuck peu importe faites comme vous voulez les mecs Bon le type de l'hélicose s'il descend on lui pète la gueule par contre hein Voilà Parce qu'il est un peu de temps qu'on le fasse quand même Enfin il est un peu de temps que je le fasse Aïe Alors comme ça tu cherches les emmerdes Billy Oh qui c'est qui a tapé un civil Enlève toi Steven Dégage Tu croyais que t'avais le niveau mec ? Ah mange un coup de c** C'est une peur du mien Ah 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 Merde Karnoct s'est fait buter L'image Ouais on va rentrer aussi histoire que les flics nous lâchent et qu'on ressuscite Karnoct Euh Euh Ok il y a encore l'hélicoptère qui va nous suivre Je pense qu'il faut qu'on aille à la base militaire là Putain t'as pas mal de thunes Starbuck là Faudrait peut-être qu'on t'emmène au dojo Histoire que tu puisses acheter quelques techniques Deuxième T'es loup Putain je l'level vite ici la vache Je l'aime pas cette attaque au sol Escarnaq tranquille toi Ok ils ont flippé Ils ont foutu le camp Ah Starbuck t'es pété de thunes là Fais gaffe à ton argent mec On va essayer de t'emmener jusqu'au dojo Pour t'acheter de nouvelles attaques Arrêtez de me taper dessus va On pourra peut-être en acheter une pour Karnokt aussi N'hésitez pas à tracer et à abuser du dash Toujours très utile dans ce jeu Abasser tout le monde c'est jamais obligatoire Dans le métro là il nous ramènerait C'est pas arrangeant J'aimerais bien aller au sauna avant Parce que c'est un mec qui va se faire buter Non c'est pas par là que je voulais aller Oh génial Il va vraiment falloir qu'on aille faire la base militaire Ah les mecs vous faites pas tous tuer Vous allez perdre toute votre thune pour rien Ah ouais bon tant pis pour le sauna On va aller au dojo direct Vous avez récupéré votre vie Vraiment pas chercher les embrouilles dans ce jeu Lorsque les embrouilles ne sont pas nécessaires Et puis faut vraiment que vous arrêtiez de tabasser les civils les mecs Parce que les flics c'est vraiment la cause numéro 1 de TDC Dans les bastons de rue Du coup je pense que Carnock va pas avoir assez de thunes pour s'acheter une technique Starbuck probablement Mais Carnock il va avoir du mal avec 5 dollars Normalement seulement ça va être compliqué Ça c'est vraiment la pire attaque du jeu C'est ça ils sont pas bien rapides pour monter des échelles Ces jeunes artistes Genre tu résistes à toutes mes attaques La batte ça peut être une bonne méthode Il y a d'ailleurs une méthode J'ai vu sur un joueur japonais sur Youtube Qui a montré une super méthode Pour grinder dans le jeu Qui est assez cool quand tu utilises une arme Il y a une des haltères que tu peux choper dans le gymnase au début du jeu Qui fait très mal de base Parce que c'est une haltère Et du coup si tu la chopes et que tu vas dans l'une des zones les plus haut niveau du jeu Tu peux défoncer la gueule à tout le monde en chaîne Et faire un max d'xp comme ça C'est pas une méthode de grain très honnête n'est-ce pas Mais le grain l'est rarement de toute façon Alors est-ce que vous avez les moyens de vous acheter les trucs les mecs Je crois que c'est son jam kick Ouais garde breaker il va falloir que tu attendes Malheureusement tu peux rien acheter Carnot Cela dit si on tue quelques mecs devant Je pense que tu vas pouvoir Ah je suis pas assez haut niveau pour ça Ah j'ai pas assez de spécial power Ok faut que je la prenne Dommage J'ai appris bobsled du coup Intéressant Je peux me jeter par terre comme une merde Fort bien On va essayer de péter la gueule aux gens là Jusqu'à ce que Carnot ait au moins 8$ Qu'ils puissent s'acheter une nouvelle attaque Ouh j'ai failli mettre un kick à un civil Parce qu'on aurait pas changé grand chose Vu qu'on a déjà les flics au fion Tu le veux ton coup de cul mec je sais que tu le veux T'es juste pas au courant que tu le veux Tu vas rentrer dans ce putain de bâtiment Voilà ça te fera une attaque en plus Tu peux regarder dans tes mouvements Comment la faire S'il y a juste marqué que c'est coup de poing ou coup de pied Ça veut dire que c'est une nouvelle attaque pour un de tes combos Dans ce jeu ils sont un peu stupides Parfois ils te disent qu'une attaque c'est coup de poing Comme iPoke par exemple Ils te disent que c'est coup de poing Et ils vont te dire que Backslap c'est coup de poing aussi Alors qu'en fait ça veut dire que si tu t'appuies sur coup de poing deux fois Tu vas faire iPoke Et ensuite Backslap C'est un peu débile comme affichage Le poil Idiot On retourne par où si on va par là ? Je sais qu'on arrive dans le ghetto Mais le ghetto il mène à quoi ensuite ? J'aimerais bien trouver une poubelle pour me cacher Que les flics me lâchent un peu la grappe Faites gaffe il y a des trous dans la rue ici C'est bizarre mais Pourquoi pas après tout Ça nous ramène à North Vine Lane Ce qui va nous ramener où ? Ah ouais je vois où ça nous amène Ça nous intéresse pas d'aller là-haut Ça nous intéresse même pas du tout Bah du coup on va repartir par là Ça m'arrange pas parce que j'aurais préféré éviter de repasser par le toit Mais bon J'imagine que c'est un cul-de-sac le terrain de basket C'est un mec qui va se faire buter Ouais Bah non ça sert pas à grand chose de venir là hélas Aïe Comment que j'arrête de sprinter en permanence On va pas avoir trop de choix que de repartir dans cette direction là hélas Ce qui est vraiment pas idéal du tout Ça va le flic rentre-moi dans le large je te dirai Ah il y a peut-être un truc caché là derrière Non Ah il y a une poubelle ici On pourrait semer les keufs Faut qu'on pète la gueule à tout le monde par contre Ça prendra le temps que ça prendra mais Ce carnage Laisse carnage tranquille Ah j'ai pété carrément la cabine téléphonique Ouais bon on va rentrer dans la poubelle maintenant Parce que les flics ils sont vraiment en haut Voilà Plus de keufs Fantastique Ouais monte ne te stresse pas Vous auriez dû continuer à monter les mecs Bon cela dit t'as pas perdu grand chose Carnock vu que t'avais plus de thune mais La thune est très importante dans ce jeu Parce que contrairement à ce que tu pourrais croire Choisso Contrairement à ce que tu pourrais croire c'est pas Vraiment avec l'XP que tu gagnes en puissance dans ce jeu L'XP ne fait qu'augmenter ton maximum de stats Aïe Je lui prends des dégâts dans la gueule merci beaucoup Ok Alors essayons de pas tabasser de civil ou de redacteur les mecs Pour une fois qu'on a pas les flics au cul Et suivez moi Parce que je vais dans la... Heu T'as la gueule t'en En fait je vais plutôt vous suivre vous Je pense qu'on a bien besoin d'un petit sonat de groupe avant d'y aller Ensuite on va aller dans la base militaire Maintenant que j'ai les... Les dog tags ça devrait le faire Dit-il en se jetant dans l'eau comme un abrutier La zone commerciale de ce quartier là elle est vraiment mal placée je trouve Bien en l'eau de l'atteindre Yo miss Alors combien de points ça va nous refiler tout ça 60 points seulement Pas idéal pour quelqu'un comme moi qui a 200 points de vie mais bon Ça vous a au moins remis votre vie à fond Non c'est ça On ne nage pas dans ce jeu Ce n'est pas une bonne idée Ok bon direction la base militaire Bon sang il est quand même temps qu'on accomplisse quelque chose Vous avez encore tapé sur un pauvre civil qui avait rien demandé les mecs Bon espérons que les flics nous suivent pas dans la base militaire Si Pas idéal Oui la caméra si tu pouvais retourner sur l'action ce serait cool Je ne sais pas pourquoi tu es centré là soudainement mais ce n'est pas idéal ma vieille Déjà mec c'est une base militaire Réalement tu n'as pas d'autorité ici Aïe 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 Qu'est ce qu'ils ont encore les keufs Je commence à avoir un peu mal à la gueule même Je ne touche jamais personne avec cette attaque Je la trouve vraiment pas très intéressante Ok Il y a le gang qui s'est tiré c'est déjà ça Il ne reste plus qu'à se faire les flics Ce qui ne devrait pas être un trop gros problème Sauf s'il m'enchaîne au corps à corps comme des pourritures Oh fuck il y a un autre gang qui arrive sérieusement Ouf Trouvez vous un hobby les mecs bordel Aïe Je suis mort Je suis décédé Il faut dire c'était pas malin d'appeler les keufs ici non plus Les clics c'est vraiment une sentence de mort assez régulièrement Parce qu'ils sont très solides Ils sont très balèzes Je ne sais pas pourquoi il a ciblé la caméra ici Mais c'est très agaçant parce qu'on ne voit littéralement rien du coup Essaye de grimper au dessus du grillage si tu peux éventuellement Starbuck je ne sais pas s'il y a une zone derrière mais il n'y a pas l'air Sinon cours à l'absoluble gauche de l'écran pour essayer d'en sortir mais Gauche pas droite Pourriture de boss Ah bah ça a débloqué la caméra c'est déjà ça C'était probablement ça qu'il attendait Je me demande si c'est pas Wes lui Est-ce que Starbuck va gagner ce combat ? N'oublions pas qu'il s'agit là du héros du jeu vidéo Je crois que c'est bel et bien Wes qu'il est en train d'affronter Qui est un autre personnage jouable T'as-tu maquis dans la face là ? On voit qu'on te buff ta force également Starbuck Parce que tu tapes un peu Tu tapes très vite Ce qui est extrêmement puissant dans ce jeu Mais tu tapes un peu faiblement Coup de tête Ah non c'était pas Wes Ok Ok c'est bien gentil Mais ça nous aide pas plus que ça J'ai pas vraiment ce qu'il veut qu'on foute avec les dog tags Peut-être qu'on en ait eu Une Qu'on en ait chacun Je sais pas c'est bizarre Le fait qu'il y a marqué no climbing ici Il me donne vraiment envie de grimper derrière Mais visiblement il n'y a pas de zone derrière Missile Oh c'est pas une bonne idée ça Je sais pas qui vous a laissé entrer au passage Oh les mecs C'est une base militaire quoi L'entrée est pas libre normalement Oh merde J'aime beaucoup le fait qu'à chaque coup Que j'utilise cette attaque Je balance un type tel un missile Qui va assassiner Karnok derrière Tu le kiff mon coup de pied ? C'est comme ça que j'ai fait pour le grind les tout premiers niveaux Avec ce personnage Je vois vraiment pas ce qu'on peut faire avec les dog tags ici On peut rien faire là derrière Pourquoi ? Il me place bien l'objectif là où je me trouve Donc je me demande s'il nous faut pas un dog tags chacun Est-ce que j'en ai un ? Starbuck en a un mais Karnok t'en a pas Je pense que ça doit être ça Il est où l'hélicoptère là ? Il est dans Rolling Wood encore On va essayer de choper un troisième dog tags pour Karnok Ça pourrait être cool J'aime beaucoup le fait que le gang des bourges te tape littéralement avec de la thune C'est assez glorieux de littéralisme Aïe Seulement on va aller au repère là Parce qu'avoir les flics au fion quand t'essayes d'accomplir une mission principale C'est vraiment un problème C'est même un très gros problème Ah c'est mieux comme ça C'est pour sauvegarder C'est plus beaucoup de vie les mecs Ce qui est potentiellement dangereux On va essayer de voir si l'hélicoptère peut pas dropper devant la base militaire Il me semble avoir vu se diriger par là On va mettre un coup de cul dans un civil si possible Je prends des risques et moi Ouais il nous faut les trois dog tags avant de venir ici Il nous faut les trois dog tags Parce que sinon quand on rentre les flics arrivent direct Parce qu'on est pas censé être là Par contre ils en ont rien à foutre du gang des bourges qui est dans le coin dis donc Faut qu'on arrive à choper l'hélicoptère Il est où l'hélicoptère ? J'arrête de regarder la map pendant le gameplay J'ai oublié que quand tu joues en multi ça met pas pause Donc on essaye de choper un troisième militaire pour Karnak Ah bah le v'là il est au dessus Venez par là Venez à gauche Suivez l'ombre de l'hélicoptère Le v'là Bon désolé les gens mais on va pas faire dans le détail on a buté tout le monde Alors je sais pas si la personne qui tue le militaire récupère automatiquement les dog tags Ou ici il va les répartir naturellement entre les membres du groupe Mais dans le dos t'essayes de coller le coup de grâce sur le militaire Karnak Aïe 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 Vous êtes mignons là les policiers mais je préfère que vous les évitiez C'est l'heure du coup de cul chaud Sérieusement combien vous êtes vous les gars Il a interrompu mon coup de cul mais c'est énorme Les bourges ils vont jamais arrêter de sortir Au passage on sait vraiment pas pourquoi ils sortent de la base militaire Les prep boys Oups désolé toi Je voulais pas te taper dessus mais c'est pas grave Ah merde Karnak s'est fait tuer Bah du coup je crois que ça sert un peu à rien de le tuer lui Ouais ça m'en a donné une deuxième Donc faut baler bien que Faut baler bien que Karnak Achève le militaire Ce qui va être compliqué Déjà parce qu'il va falloir qu'on repère l'hélicoptère Et en plus il va falloir que Karnak le finisse Ce qui va pas être super aisé Je sais pas si il nous suit jusque là l'hélicoptère J'ai pas l'impression Vous devriez être dashés les mecs Pour passer à travers les ennemis C'est vachement plus pratique que de marcher Je suis dans quoi toi Mec tech Pas assez d'argent mais c'est une honte J'aime pas à quoi ça sert cela dit mais C'est pas un magasin de bouffe dans le coin tout simplement Parce que Udon join Je pensera que c'est un magasin de bouffe Mais j'ai pas l'impression qu'on peut rentrer dedans Ouais on peut pas Il y a une poubelle ici Ce qui est une bonne nouvelle Aïe Démoriser les quartiers dans lesquels il y a des poubelles C'est super pratique Quand t'as tendance à alerter les flics Sans raison apparente toutes les 4 secondes Aïe la batte dans le dos Je m'en serais passé les mecs Je sais pas qui c'est qui l'a lancé là Ce serait pas toi en mal Je suis sûr que c'est toi Je vais jamais vous lâcher l'affaire les mecs Sérieusement Carnot est mort encore Oh shit Oh shit Aïe Aïe Va mourir Arthur S'il te plaît Aïe Je vais absolument les tuer là Parce qu'il faut qu'on nettoie la zone Si on veut se débarrasser des flics Grâce à la poubelle qui est derrière Je vais avoir les flics dans le dos Je m'en passerais bien Cool level up C'est toujours bon à prendre J'ai toujours pas réussi à m'en servir De cette attaque à la con C'est plutôt pas mal Ok c'est pas trop toi Alors la poubelle Voilà Plus de flics Bon maintenant faut qu'on se retrouve un militaire Dit-il en se jetant dans le Carnot ne me suis pas Je sais bien que je suis ton guide Mais tout de même Ah hélicoptère Essayez de pas tabasser de civils si possible Ok alors tapez pas de civils Et Carnot faut que tu buttes le militaire Je vais essayer de l'endommager un max Et ensuite faut que tu le flingues Concentre toi sur lui Pas très miniante Aïe Je t'interdis de me terrasser avec une putain de liasse de billet C'est vrai Carnot que tu te débrouilles Oh là recule 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 Essaye de l'isoler Il va te suivre de toute façon Je vais essayer de m'occuper des autres Oh joli suplex Ce bataire C'est par contre quand tu la rates Celle là c'est C'est un peu une catastrophe Ok Carnot faut que tu te le fasses maintenant Ok Carnot faut que tu te le fasses maintenant T'as plus de ci C'est ça Nice Et bah en plus ta levée est géniale Bon normalement on a tous des dog tags On devrait pouvoir rentrer Ou pas Du coup j'ai vraiment pas compris C'est quoi l'objectif de cette putain de quête Faut peut-être qu'on retourne voir tout simplement Cindy La plateforme qu'elle a là-haut elle est trop haute pour qu'on puisse l'atteindre Je pense que je puisse éventuellement sauter de là-haut jusque là mais j'en doute Non c'est trop Si j'avais le double jump éventuellement mais Je vais retourner voir Cindy Je pense que maintenant qu'on a Maintenant qu'on a les dog tags Peut-être qu'elle va nous filer un nouvel objectif Faut peut-être retourner voir Roxy J'espère qu'il ne faut pas retourner voir Roxy Parce que Roxy elle est à l'autre bout de l'univers Désir de faire péter la gueule aussi Ça me dérange très peu que de te péter la gueule Je suis pas ravi qu'il y ait la police dans le coin mais Ça me gêne pas du tout Elle n'est pas fastoche à placer cette attaque Elle est stylée mais Elle n'est pas fastoche à placer Le problème c'est que Quand tu la places pas en plus tu restes au sol pendant une demi-heure Ce qui est extraordinairement dangereux parce qu'il y a Pas mal d'ennemis qui peuvent te taper quand t'es au sol C'est pas une situation idéale Aïe Je me suis fait tuer Faut vraiment que je sois plus prudent Faut vraiment que je sois plus prudent Elle devrait peut-être vous sauver les mecs On va aller voir Cindy Je trouve ça les Bill qui a mis une poubelle dans ce quartier là Si tu veux semer les flics ici tu peux littéralement aller dans le quartier d'à côté Et t'as une safe house Il y a littéralement rien à nous dire Mais écoute je sais vraiment pas ce qu'il attend de nous là d'un point de vue objectif Parce que clairement faut qu'on aille dans la base militaire je pense On chope les dogtags de militaires donc J'imagine qu'on devrait Les utiliser pour quelque chose dans la base militaire Mais je suis pas Je suis pas méga certain d'avoir pigé ce qu'il veut qu'on y fasse dans la base militaire On va continuer de le suivre mais Je suis pas sûr d'avoir pigé c'est quoi l'objectif Il y a pas mal d'objectifs qui sont pas très aisés à comprendre dans ce jeu Aïe On peut continuer à buter des militaires jusqu'à la fin des temps Mais je vois pas trop l'intérêt Qui plus est si on sort par là Ouais on est plus dans le bon quartier Donc c'est clairement pas par ici notre objectif Je pense que c'est dans la base militaire qu'il faut qu'on fasse quelque chose C'est juste que j'ai pas pigé quoi Je sais même pas ce qu'il se passe là dedans on va aller voir Aïe Quelque chose à y foutre toi ici ou c'est juste le plaisir de vous péter la gueule Oui tu peux te cogner contre le bord de la zone également si tu cours Ce qui est très logique Ça n'a pas l'air de servir à grand chose d'aller par là les mecs J'ai pas l'impression que ça nous sort réellement de la zone Ouais bizarre Ouais non ça sert littéralement à rien Ok Je pense pas qu'il y a grand chose à y foutre dans le nightclub Pour l'instant du moins Si on peut pas rentrer Là haut c'est le donjon Enfin le dojo Je sais pas pourquoi j'appelle ça le donjon à chaque fois Ecoute on va essayer la base militaire Mais je pige vraiment pas ce qu'il attend de moi là je veux dire Oui toi tu veux te friter écoute C'est pas un problème hein quelque part mais Le coup de cul c'est quand même la meilleure attaque de ce jeu Ouais celle-là elle est vraiment stylée aussi mais Je dois avouer qu'elle est quand même vraiment pas fast-touch à placer non plus Aïe Même la chope sur dash de Rudy qui pourtant est pas facile à placer non plus C'est probablement plus simple que celle-là Je suis vraiment jaloux de leur suplex au passage Ouais ouais j'en ai plein des dog tags mais je sais pas quoi foutre avec mon vieux Vous avez pas marre de vous faire ruiner la gueule à la chaîne les amis ? Aïe L'apocalypse Allez viens tu sais que tu le veux mec Je vois vraiment pas ce qu'on est censé faire dans notre mission Clairement on est pas censé être là parce que dès qu'on rentre ici Y'a les keufs qui arrivent On chope des dog tags quand on tue les militaires donc c'est que ça doit avoir une utilité mais je vois pas Où les utiliser Le bouton là il sert à rien La plateforme qui est au-dessus elle est trop haute et la grille d'aération elle est trop haute aussi Je pense qu'on a oublié de faire quelque chose mais je ne vois pas quoi Peut-être que je retourne voir Roxy tout simplement Ce qui m'emmerde beaucoup parce qu'elle est à l'autre bout de la ville mais c'est pas De toute façon je pense qu'on va s'arrêter là sur River City Ransom Underground parce que je crois que ça fait genre 17 jours Donc on est en train d'y jouer Donc on va retourner à la zone de sauvegarde mais il va falloir que je Que je me renseigne au sujet de De ce qu'il faut faire ici Mais en vrai j'ai gagné 5 levels sur cette session ce qui est vraiment pas négligeable du tout Par contre je ne sais même pas si ça va sauvegarder pour vous les mecs C'est un peu le problème de ce jeu en multi c'est que la sauvegarde elle marche bizarre Bon quoi qu'il en soit je le trouve toujours aussi cool River City Ransom Underground Il a clairement des problèmes d'un point de vue équilibrage, d'un point de vue multijoueur D'un point de vue que certains de ses personnages sont vraiment super chiants à leveler au début Et qu'ensuite ils deviennent absolument grotesques de puissance et qu'il n'y a pas vraiment d'entre deux Ce qui est un petit peu dommage Mais il n'y en a pas suffisamment des jeux de ce type que ce soit sur PC ou ailleurs Et qui plus est quand bien même lorsqu'il y en a très peu qui ont un multi aussi complet Un système de stats aussi fun L'obtention de nouvelles aptitudes, un monde ouvert et tout C'est quand même un jeu qui est assez extraordinaire à bien des égards Malgré le fait qu'il est assez catastrophique à bien des égards aussi Donc C'est pas un jeu que je recommanderais parce qu'il a encore trop de problèmes à l'heure actuelle Mais c'est quand même un jeu qui est particulièrement fun et unique Quoi qu'il en soit on a passé suffisamment de temps dessus je pense pour aujourd'hui Je vais lever l'overlay Extraordinairement laid Le seul, l'unique Et on va voir sur quoi on s'enchaîne Et on va voir sur quoi on s'enchaîne Et on va voir sur quoi on s'enchaîne